Musique Bonjour et bienvenue sur Ludibullet Création On se retrouve aujourd'hui afin de lancer les préparatifs de Pâques qui aura lieu dans moins de 2 mois Vous le savez, c'est une fête pour laquelle j'aime beaucoup créer Alors évidemment, il me tardait de commencer nos vidéos tutos pour cette occasion Qui dit Pâques, dit panier de Pâques dans lequel glisser plein de chocolat Vous l'aurez compris, ce n'est autre qu'un panier que je vous propose de réaliser aujourd'hui ensemble J'ai déjà eu la chance de le réaliser dans 3 versions différentes Ici en coracalypso, ici en horizon de brouillère et ici en perruche de parade Les anses sont à l'extérieur de notre panier et ils ont un joli détail grâce à nos sequins Notre lapinou de profil a vêtu son plus beau nœud papillon ici et ici Ou un nœud dans ses cheveux pour cette version que j'ai voulu un petit peu plus féminine Comme ceci A l'intérieur, comme vous pouvez le voir pour celui-ci, on peut glisser beaucoup d'œufs en chocolat Et encore, j'ai encore de la place mais j'ai déjà mis un paquet entier de ces célèbres et très bons chocolats Je n'ai pas encore testé mais vu la taille, je pense que les célèbres petits lapins dorés Rentreraient parfaitement dans leur version la plus petite dans nos paniers Maintenant que tu l'as découvert sous toutes ses coutures S'il te plaît et que tu souhaites apprendre à le réaliser rapidement et facilement Alors reste bien avec moi Pour ce faire, voici ce dont nous allons avoir besoin Dans un premier temps, le papier de série design motif coquet Que vous pouvez obtenir gratuitement jusqu'au 28 février grâce à Celebration Nous utiliserons celui-ci pour cette version que l'on va réaliser ensemble Mais vous pourrez reconnaître celui-ci Et également celui-ci et celui-là que j'ai déjà utilisé sur les trois autres versions C'est vraiment un superbe papier imprimé Et vous avez de nombreux motifs que j'adore, que je trouve très très gais et très peps Dans ce papier, il nous faut du coup une bande de 8 cm par 30,5 cm Il nous faut également la perforatrice lapin de Pâques Puis une base unie de couleurs Ici, j'ai choisi Piscine Party pour cette version Et le morceau mesure 9 cm par 10,5 cm Il nous faut également deux morceaux Qui mesurent 1,5 cm par 14,5 cm Il nous faudra également une chute de cette couleur pour découper notre lapinou Puis deux jolis sequins et une jolie ficelle Maintenant que nous avons tout le matériel nécessaire, place à la création Pour commencer, je prends ma base et mon massicot Et je vais venir plier ce morceau à 1,5 cm pour les quatre côtés Une fois que j'ai plié ce morceau, je viens appuyer tous mes plis avec mon plioir Une fois mes plis appuyés, je me munis de ma paire de ciseaux Et je vais venir couper au niveau de chaque carré aux extrémités Bien droit le long du rectangle central Et faire un biais sur ce fameux carré Comme ceci Je fais ceci sur les trois autres Une fois que j'ai découpé mes quatre carrés Je peux prendre de la colle Et je vais venir mettre de la colle sur chaque carré Et le rabattre à l'arrière du rectangle En faisant bien attention à être bien bord à bord pour chaque morceau Une fois que j'ai formé ceci Je vais pouvoir dans un premier temps faire le tour de celui-ci avec mon double face Je vais mettre deux bandes l'une au-dessus de l'autre Et je vais également pouvoir prendre mon morceau de papier imprimé Et je vais venir lui donner la forme arrondie grâce à mon plioir Que je vais placer à l'arrière de mon papier Et que je vais glisser comme ceci Pour casser un petit peu les fibres de mon papier Et lui donner cet effet arrondi Maintenant que j'ai mis mon double face Et que mon morceau est arrondi Je vais pouvoir venir placer mon papier imprimé Sur mes bandes de double face Alors attention Je ne commence pas à un coin Comme on pourrait s'y attendre Mais bien plutôt au milieu D'un des plus grands côtés Parce que tout simplement Une fois qu'on aura fait complètement le tour On va revenir Comme ceci Remettre un morceau sur un morceau qui sera déjà là Et afin qu'on ne voit pas la démarcation C'est mieux de le faire sur un grand côté Plutôt que sur un coin Comme vous pouvez le voir J'ai retiré mes bandes de double face Juste ici Mes pellicules plutôt Mais je n'ai pas retiré la totalité Donc tout le tour De mon morceau Tout simplement Parce que je vais me placer du coup Ici Comme ceci Et si jamais Grand malheur Je suis mal placée Au moins Jusqu'ici Ce n'est pas collé Et j'ai moyen de me replacer Correctement Si j'en ai besoin Parce que vous le savez Le double face On n'a pas trop le droit à l'erreur Parce que ça ne se décolle Et ça ne se bouge pas facilement Donc une fois qu'on est placé On est placé Donc je vous conseille De ne pas retirer toute la pellicule Donc toute la longueur En une seule fois Mais plutôt au fur et à mesure Que l'on va venir placer Notre morceau Alors Je me place Comme ceci Et je vais venir Donc plus ou moins Au milieu Et bien m'aligner Avec le bas De mon morceau Juste ici Donc Je me place Une fois que je suis bien alignée Je viens appuyer Et placer Mon morceau Donc le collier J'arrive donc à mon premier coin Et pour faire les coins Tout simplement Donc je commence à retirer Hop Mes pellicules Et je viens Hop Placer mon papier Toujours Le long Du bas De mon morceau Et au niveau du coin Avant de coller le reste Je vais venir Bien appuyer Comme ceci Pour l'arrondir Donc j'appuie comme ça Je viens bien appuyer De ce côté Et bien également De celui-ci Et je colle Pour commencer Juste là Et après Je fais comme tout à l'heure Je m'aligne Et je colle Donc je fais ceci Pour chaque coin Et pour la totalité De mon morceau Une fois arrivé A mon dernier coin Attention Je vais venir mettre Une bande de double face Juste ici Sur le bord De mon papier Et également Juste ici Sur le bord Qui est déjà Collé Une fois que les bandes Sont collées Je viens retirer Non pas celle-ci Mais bien Celle qui est Sur le morceau Qui est encore Pas collé Je retire Ma pellicule Et je viens coller Comme tout à l'heure Donc ici Je fais mon coin Correctement Comme ceci En appuyant Des deux côtés Et je me replace Bien alignée Avec mon morceau Et je ne tire pas trop Il n'y a pas besoin Je viens juste En fait Coller mon morceau Au niveau Où il doit arriver Donc sur Mon autre morceau De papier imprimé Et une fois Que je suis bien J'appuie Bien 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 Et Je viens Hop Retirer La pellicule De mon deuxième Double face Et je fais La même chose Je viens bien appuyer Cette fois-ci Je prends Mon plioir Et je fais La même chose Avec Tous mes côtés Donc De base Unie Pour être sûr Que le double face A bien adhéré Surtout Dans les coins Et une fois Que c'est fait Notre base De panier Elle est déjà Presque prête Puisqu'on a La base Il ne nous reste Juste L'aisance Et notre décoration Alors vous voyez Je suis en train De faire ça Comme ceci Tout simplement Pour lui donner Un petit peu Cette forme Arrondie Donc je viens Mettre mes deux doigts Donc Comme ceci Et j'appuie Un tout petit peu Pas besoin d'appuyer Comme une brute Juste on vient Aplatir un petit peu Le papier Comme ceci L'un sur l'autre Pour lui donner Cet aspect un petit peu Plus arrondi Ici Une fois qu'il a La forme Que l'on désire On peut reprendre Nos deux petites bandes De papier unis Qui vont nous servir Pour l'aisance De notre panier On prend notre plioir Et comme pour le papier Imprimé On vient passer Le plioir A l'arrière Pour casser Les fibres du papier Et lui donner Cet effet arrondi Une fois obtenu Nos morceaux arrondi Nos morceaux arrondis On peut venir Donc les placer Sur notre panier Et alors tout simplement On va venir faire Une petite Hop Comme ceci Une petite manière Avec nos mains Pour lui donner Cet aspect Dense De sac à main Presque Donc tout simplement En fait On le prend Comme ceci Et on vient Remettre les deux morceaux Vers le même côté Pour lui donner Cet aspect là Là maintenant C'est tout simple On met de la colle Alors sur Un centimètre A peu près De notre anse Et on vient Le placer Tout d'abord D'un côté Et ensuite Une fois que c'est bien collé On vient le placer Juste ici Comme ça Surtout Restez bien appuyé Sur vos anse Donc le morceau Où il y a la colle Puisque comme le morceau Est bien arrondi Il aura tendance A se décoller Donc restez bien Appuyez un petit peu Jusqu'à ce que la colle Adhère bien Et après Ils ne bougeront plus Une fois que c'est fait D'un côté Vous l'aurez compris On fait exactement La même chose De l'autre côté Et pour vérifier Qu'on est bien aligné Avec l'autre Donc moi je triche un peu J'ai mes carrés Sur mon papier imprimé Donc je sais à peu près Où me placer Mais sinon On vient juste Aplatir un petit peu Ici Au milieu Et comme ça On voit que Notre anse Doit être juste ici Et ici Pour l'autre Et voilà Ce que ça donne Une fois que nos anses Sont installées Et collées Maintenant Il ne nous reste plus Que les touches finales A réaliser Tout d'abord Je vais prendre Mes sequins Autocollants Pastel Et je vais en glisser Un sur chaque bout D'anse Et ensuite Je vais prendre Ma chute De piscine partie Je vais découper Mon lapin Je vais faire Un joli petit nœud Et je vais pouvoir Le glisser Sur la face Avant De mon panier Je fais tout ceci Et on se retrouve Juste après Pour faire mon nœud Je prends Le méli-mélo De ficelle Et notamment Celle-ci En BD bermude Je vais faire Un joli Petit nœud A l'aide De celle-ci Et voilà Notre panier Est désormais Terminé Que penses-tu De cette Quatrième version Plutôt jolie N'est-ce pas ? Personnellement J'aime Beaucoup Celle-ci J'espère que Ce tutoriel T'a plu Si c'est le cas Dis-le-moi Dans les commentaires Ou en mettant Un pouce en l'air Sous cette vidéo Pour ma part Je les aime tous Mais j'ai un faible Pour celui-ci En horizon de bruyère Avec notre petite lapine Qui a son petit nœud Dans les oreilles Et toi Dis-moi Quel est ton panier préféré ? Le corail calypso ? L'horizon de bruyère ? Le piscine party ? Ou le perruche de parade ? J'attends avec impatience De lire vos préférences Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout Et on se retrouve Mercredi Pour un prochain tutoriel A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada